ce qu'au verrati martini hausseur verrati perte de balle de verrati tombe à menier il n'est pas vraiment inquiété alors il continue il a du soutien autour de lui marco verrati car di il centre sur le défenseur non il n'est pas bien dégagé ce ballon c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre il a été très rapide très efficace pour enrayer cette contre-attaque très mal donné un ce ballon benedicto passe perdu la panneille main parce qu'au verrati ben bappé ah oui je cherche un partenaire dans la profondeur neymar prend sa chance et donc de mandata qui a bien claqué ce ballon allez pourquoi pas un but des parisiens à prendre l'avantage au tableau d'affichage attention ce corner de laïma et cela ne donnera rien du tout à s'en sortir en durée la faute signalé par l'arbitre c'est un coup frais pour les marseillais bon baccar camara valvareux qui est rendu au camp adverse j'ai les coups d'oeil et je n'y passe en profondeur d'un maria on se demande s'il y a vraiment cru qui a dégagé à ce ballon qui était dangereux il trouve un adversaire sur ce dégagement pas très bien exécuté cette volée il a mal jugé la trajectoire forcément ça pouvait pas donner grand-chose le baccar camara dimitri paillettes voilà je pense qu'il avait en tête il a donné ce ballon directement à l'adversaire carré ni maria et personne pour le contrarier de l'assar à la passe n'arrivera pas destination assez superbe à l'adversaire est cloué sur place un trail dimaria il cherchait cavani c'est dégagé en corner le corner de dimaria dans la surface sans grand danger finalement l'adversaire essaye de trouver la faille dimaria tous les parisiens qui ont envie de monter sur ce corner c'est d'un moment très important du match il part bien ce corner de dimaria qui est dégagé à l'adversaire qui va arriver en plein milieu de la surface attention peut-être le centre quelqu'un pour l'aider bien défendu il a coupé la ligne de passe et a peut-être moyen de placer un contre en attention et le contre n'ira pas plus loin l'adversaire récupère c'est qu'on contente de balle pour le psg allez les olympiens avec la touche maintenant que six minutes à jouer dans le temps réglementaire gardien benedicto ouais c'est bien fait il a bien fait de ne pas se rater pablo sarabia et d'une saine cavani qui vient de mbappé et on est donné un bon ballon sur de prendre l'avantage ils ne reviennent pas sur le banc de touche c'est un petit peu comme si le joueur avait rendu le ballon aux gardiens tranquillement sympa et la faute signalée par l'arbitre c'est un coup franc pour les marseillais la dernière minute avant le temps additionnel la passe est coupée et bien défendu l'arbitre a décompté trois minutes 1 de temps additionnel à la passe est intercepté ballon est perdu on va bien la technique la classe et alors sans problème tout dans le velours il a été bien placé pour intercepter cette passe d'ailleurs jeu hors jeu indique l'arbitre martinio ça alors match nul à l'issue des 90 minutes est-ce qu'on va en rester là ou pas c'est parti dans cette prolongation pierre c'est que les organismes ont déjà pas mal souffert mais bon joueurs ils vont devoir aller chercher au fond d'eux-mêmes pour terminer ce match par ls d'un lieu benedicto par équipé le ballon encore une fois l'intervention intervention parfaite un bon anticipation sur ce ballon et dommage ça n'ira pas plus loin sur ce coup c'est pas le ballon ils le perdent anticipation sur ce ballon et d'un seul cap qui a dit il était en bonne position mais à l'arrivée c'est une sortie de but et on va rouler et rucki ça caille personne sur les côtés l'on qui va pouvoir développer son action verrati il s'empare du ballon il s'infiltre paillettes pour l'ouverture du score auquel aura été longue à venir cette ouverture du score contre le cours du jeu et complètement même maintenant ses adversaires est si fort que ça il va égaliser il va passer devant à l'arrivée n'est rien n'est sûr non mais il faut bien prendre des risques il ya rien qui ne peut que détourner le ballon dans ses buts je vous laisse apprécier ce but comme il se doit et c'est l'homme qui met le score c'est encore une perte de balle pour le psg c'est qu'il n'y a pas c'est qu'à nous car l'année deux minutes de temps additionnel vient d'être annoncée l'ouverture allez le centre à venir c'est terminé pour la première période attention mais c'est parti pour celles qui seront les 15 dernières minutes du match quoi qu'il arrive il va bien falloir que les deux équipes se départagent d'une manière ou d'une autre qu'elle est à coeur des statistiques inférieures à celle de l'adversaire pendant l'unique de marseille mais on sait ça fait pas tout et cette équipe a suivi montré réaliste quand elle a eu des occasions et c'est peut-être un peu fini l'époque du tiki taka qui gagne systématiquement qu'il y a de papay qui repose ce ballon c'est pas terminé ça c'est un bon ballon récupéré c'est contré par le défenseur dommage c'est le silva tiago silva qui s'est vraiment imposé comme l'un des tout meilleurs défenseurs centraux du monde n'est pas même pas beaucoup de l'actu d'un simple joueur non quand il est en forme et qu'il est bien dans sa tête il est impeccable et très appliquée la bien placé serein jeu de tête superbe qui en attaque il est capable de marquer les buts la frappe et c'est pour le gardien pas changé encore un comment en plein milieu de la surface ouais la frappe et repousse le tir mais bien sûr on entend les supporters qui chantent dans cette fin de match qui encourage oui on sent que ça peut basculer sur cette action 12e homme joue son rôle à fond 6 minutes à jouer encore dans cette deuxième période de prolongation pablo sarabia allez il continue à l'aïa du monde pour reprendre le centre mais contrée et par le défenseur une dernière chance d'égaliser pour eux ce sera donc une sortie de but les marseillais qui font du bruit dans les tribunes pierre ne reste plus beaucoup de temps et l'om se dirige tranquillement vers la victoire on va rouler bappé bernat il va pouvoir adresser un centre défenseur qui en ray cette action l'arrêt de mandanda qui capte ce ballon et deux minutes seulement ont été ajoutés par l'arbitre qu'est ce qu'il a fait le gardien il s'est manqué il ya danger pour le but l'égalisation ok ce match ok mais quelle erreur oui c'est pas terrible on demande ce qui lui est passé par la tête et voilà donc à égalité un but partout alors vous le savez cette séance de tir au but qui va bientôt démarrer roi le loupe et je l'ai senti un peu nerveux pendant sa course d'élan il doit surtout pas se laisser distraire la pénalité transformée en précis un pélo bien tiré quoi on a eu l'orat a complètement raté son tir au but s'appliquer la non le joueur qui va se présenter face aux gardiens c'est évidemment la balle de match attention grosse pression très grosse pression il ne faut pas trop regarder le gardien et ça y est c'est fini c'est fini ça pose sur ce tir au but c'est bien joué de la part du tireur c'est la délivrance pour lui et toute l'équipe bravo on voit celui sous un autre angle et ce match qui se termine pour eux sur ce très très bon résultat